Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc là, pour moi, il y a quand même, je pense que, il y a de la communication, par voie, communication écrite, ça peut être par téléphone aussi, écrite, téléphone, etc. Ça n'enchante pas, ou ça ne va pas enchanter une ou plusieurs personnes. Donc, je pense que, on a pu, ou alors on va essayer, parce que je pense qu'il y a une personne qui, qui n'y voit pas ses intérêts en fait, personnels, par exemple, au niveau de certains échanges minimum entre deux personnes. Après, ça peut être plus que certaines personnes discutent ensemble. Donc ça peut être au téléphone, à l'eau, à l'eau. Ça peut être des échanges par la poste, mais voilà, ça ne plaira pas. Ça peut être aussi par SMS, sur ton téléphone, mais ça ne plaira pas non plus. Ça peut être aussi sur les réseaux, mais ça ne plaira pas non plus. Mais il y a quand même ce truc des cancans, c'est-à-dire que, vous savez, les gens qui parlent, patachi, patata, bon. Et ça ne va pas plaire. Alors, comme ça ne va pas plaire, moi, pour moi, il y a minimum une personne qui va avoir des projets. Mais bien sûr, la personne concernée a des pensées assez négatives concernant, par exemple, ta communication avec une personne ou plusieurs. En tout cas, ça ne plaît pas. Donc, on ne va pas vouloir. Donc, on va essayer de bloquer cela. Parce que la personne au-dessus ne va pas apprécier. D'accord ? Bon, il y a aussi toutes les lettres. Mais là, c'est tout ce qui est écrit, vraiment. Tout ce qui passe par la poste, qui pourrait arriver à une personne. Mais la personne au-dessus n'a pas envie que ça arrive. Vous comprenez ? Parce que ça va contrarier ses projets à cette personne qui, pour moi, le problème, c'est financier. C'est financier et que la personne au-dessus va se dire, oh là là, mon Dieu, je vais avoir des problèmes d'argent. Vous comprenez ? Et que cette personne va se dire, oh punaise, tout ça ne m'arrange pas. Ok ? Parce que cette personne sait que financièrement, on va se retrouver dans une situation très problématique. Donc, la personne, comme on dit, va porter sa croix. Ça va devenir problématique, par exemple, pour lui ou elle. Vous comprenez ? Bon, clairement, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la communication, par exemple, des personnes qui communiquent vont avoir de la peine parce que de ne pas pouvoir parler ou de communiquer à cause de cette personne, bien sûr, qui interfère. D'accord ? Voilà. Ok ? Et là, on parle de quoi ? Le problème, le problème, c'est que au-dessus, tu as cette personne qui est au milieu. Vous voyez ? Mais, le problème, c'est que si, par exemple, toi, tu communiques avec quelqu'un ou plusieurs personnes, la personne au-dessus n'a pas envie. Bon, mais le problème, c'est que la personne avec qui tu communiques ou tu vas communiquer ne te dira pas cela. Ne va pas te dire les problèmes parce que moi, je pense qu'il y a minimum une personne qui va avoir des problèmes pour parler avec toi à cause de l'autre personne. D'accord ? Mais ça, on ne te le dira pas. Ok ? On ne te le dira pas. Ça va rester caché, secret, machin. Tu vois ? En plus, il y a ce truc où les décisions, les décisions que l'on doit prendre, déjà, entre vous, par rapport à la communication, déjà. D'accord ? Déjà. mais il y a aussi le problème avec la personne au-dessus. Tout ça, ça va être tenu, secret et on ne dira rien. Donc, en gros, beaucoup de peine parce que il y a quelqu'un qui interfère dans de la communication entre toi et quelqu'un. D'accord ? Bon, beaucoup de peine, etc. Tu vois ? Mais le problème, c'est que à toi, on ne te dira rien sur ce qui se passe. Les disputes, etc. Les disputes avec une personne. Mais ça, on ne viendra pas te le dire. Non. Non. La personne en face ne te le dira pas. Les disputes et tout ça. Ça, on ne viendra pas te le dire. Alors, au lieu, par exemple, de venir et de te dire voilà, je me suis disputé avec cette personne parce que t'expliquer le pourquoi du comment. Mais non, non. Non, on ne te le dira pas. On ne te le dira pas. Donc, si par exemple, tu as de là une problématique dans une communication que ce soit verbale, écrite ou autre, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Tu vois ? Mais le problème, c'est qu'une histoire de pognon. Mais tout ça, on ne te le dira pas. On ne te le dira pas. Parce que ça va être quelqu'un un peu l'ours. L'ours, ou l'oursonne, ou ce femme, ou homme, tu vois, qui parle pas, qui ne t'expliquera pas les raisons de tout ça. Tu vois ? C'est le genre d'homme ou de femme qui gardera tout pour lui ou elle. Même s'il a de la peine à cause de cette personne, même s'il les dispute et tout, on ne te le dira pas. C'est quelqu'un qui a le caractère un peu d'un ours, homme ou femme. Et tout ça, on va le garder pour soi. Et on ne te le dira pas. Alors, au lieu de t'expliquer les choses, non, on ne te le dira pas. Alors, bien sûr, ça va faire quoi ? Ça va être le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Parce que, par exemple, toi, tu peux vivre dans ta petite ville. Dans ta petite ville, ou dans ton village, ou dans ta grande ville, où tu veux. l'autre aussi. Et vous aurez, bon, des kilomètres et des distances. Et monsieur ours, madame ours, qui a des problèmes, bien, ne te le dira pas. ne te dira pas tous les problèmes que lui ou elle a avec un homme ou une femme. Et on gardera tout pour soi. on va se mettre dans sa grotte, mais on ne te dira rien. Et lui ou elle gardera tout pour lui ou elle. Et on ne te dira pas tous les problèmes que il ou elle rencontre avec une autre personne avec qui de grosses disputes, etc. etc. Et monsieur ours ou madame ours a des décisions à prendre. Des décisions assez importantes. Financières. Ok. Immobilières. Ok. Mais tout ça, on ne te le dira pas. Voilà. on te cachera tout ça. Tout, 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 tout. Voilà. Alors, ça va faire beaucoup de peine. De peine pour toi, de la peine pour lui. Voilà. Parce que on n'ouvre pas les vannes. Parce que on ne parle pas. On se tait. Voilà. On se tait. Voilà. Voilà. C'est tout. Voilà. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de rester comme ça dans cette situation. Ce n'est pas bon. Franchement. Et que en plus, ça peut vous rendre malade tous les deux. Ah oui. Ça peut avoir des conséquences tous les deux sur votre état de santé. Clairement. Voilà. Tous les deux. Tout ça à cause de cette personne au-dessus. Voilà. Clairement. Clairement. À cause de cette personne au-dessus. Voilà. Donc, ça peut vous faire du mal. Et le pire, c'est que vous n'allez pas vous dire clairement les choses. C'est-à-dire si lui, il n'est pas bien, que toi, tu n'es pas bien et que c'est parce que lui, par exemple, bon, au niveau de la communication, forcément, il va y avoir des problèmes. Lui, il va s'en rendre malade. Mais il ne te dira pas que ça le rend malade, par exemple, de ne pas te parler. Mais toi aussi. Et tout ça à cause de la personne qui est au-dessus. Et tout ça, vous ne vous le direz pas. Franchement. Il ne te dira pas non plus, lui ou elle, que s'il y a des problèmes de communication, c'est à cause de lui ou d'elle. Tu vois ? Voilà. Et ce n'est pas bon ni pour lui ni pour toi. Parce que vous allez vous rendre malade. Si on vous empêche, si vous ne pouvez pas communiquer. Parce que vous allez, en tout cas, je pense que des deux côtés, vous n'allez pas y arriver. clairement. Clairement. Et que il y a des choses que ça ne va pas être facile. Beaucoup de peines. Lui, toi, des épreuves, lui, toi, au niveau de votre santé, lui, toi, tout ça à cause d'une personne. Tu vois ? Et que moi, je pense qu'il y a la fin d'une situation qui arrive. Parce qu'on ne pourra pas rester comme ça. Tu vois ? Mais la personne au-dessus, ça le contrarie ou la contrarie uniquement pour du financier qui s'interfère entre vous, entre vous deux. Tu vois ? Et qui n'en a rien à faire de toute façon de lui, de toi, de votre santé, etc. On s'en fout. Franchement, rien à faire. Tu vois ? Non, 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 on n'en a rien à faire de vous deux, en fait. Rien à faire. La personne ne voit que ses intérêts personnels, bien sûr. Et je pense que ça a été une très, très désagréable surprise pour vous deux. Très, très désagréable surprise pour vous deux. Je pense que toi, en plus, tu n'es au courant de rier de tout ce qui se passe dans la vie de cet homme ou de cette femme. Tu ne le sais pas. Non, on ne te le dit pas. On ne te le dit pas. Et c'est ça, le problème. C'est qu'on ne te parle pas et on ne s'exprime pas et on ne te raconte pas tout ce qui se passe chez lui, chez elle, qu'en fait, tu ne vas pas forcément comprendre ce qu'il y a, par exemple, chez lui ou chez elle, tu vois, avec cet homme ou cette femme. Et il y a des disputes, etc., etc., des choses que lui ou elle ne te dira pas, tu vois, sur sa vie, avec un homme ou une femme. Bon, des grosses disputes, tu vois. Et ça va avoir des conséquences terribles au niveau de votre communication, de vos énergies. Vous allez le vivre très mal, très, très mal, tout ça. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de ne pas parler, de ne pas vous exprimer l'un à l'autre par rapport à tout ce qui se passe ou tout ce qui va se passer entre toi et lui parce qu'il ne va pas te raconter ou elle ne va pas forcément te raconter. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je pense qu'il y a eu aussi, il devait y avoir, je pense, une très belle surprise qu'on voulait te dire mais à cause de l'autre personne au-dessus, je pense qu'on ne te l'a pas dit. Il y a des choses qu'on ne t'a pas dit. Finalement, qu'on a gardé pour soi. Mais bon, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais de ne pas s'exprimer et de ne pas dire ce qu'on veut te dire. Donc, voilà. Parce qu'au niveau de la communication, par exemple, entre toi et lui, c'est quand même des choses assez ancrées, assez enracinées. Et que si jamais on coupe ça entre toi et lui, je pense que ça peut avoir des effets assez mauvais sur votre santé. Ça peut même vous déclencher des phobies ou des maladies genre hypochondriaques ou des choses comme ça. Le vivre très, très mal si jamais vous n'avez plus le contact ou plus de communication ou si tout s'arrête. Je pense que des deux côtés, ça va être très dur parce que c'est vachement ancré au niveau du lien. Très, très dur. Et puis, alors, les disputes entre ces deux personnes, franchement, c'est assez quotidien. C'est assez quotidien et c'est tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils n'arrêtent pas de se disputer. Donc, je ne pense pas que ça va s'arranger. Ça ne va pas s'arranger entre cet homme et cette femme. Ça ne s'arrangera pas. Non, 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 je ne pense pas que ça s'arrange. Donc, après, il y a ce truc entre toi et ce monsieur-là. Il y a ce truc où vous êtes vachement lié. et je pense que moi, je pense qu'on va escalader le Mont-Blanc. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça sera très, très dur de vous éloigner en fait. Je pense que ça va être dur. Je pense que franchement, il y a vraiment le lien du cœur entre toi et la personne. et c'est un besoin, c'est quelque chose presque de vital au niveau d'un besoin vital pratiquement de communiquer. Tu vois ? Et je pense que ça sera très dur si vous n'avez pas ce lien. Voilà, franchement. Après, il y a trop de choses qu'on ne te dit pas et c'est très mauvais de ne pas parler en fait. C'est mauvais, ce n'est pas bon. je pense qu'en plus, il y a pour certains, vous êtes flammes, en tout cas là, on parle des flammes jumelles. Donc pour moi, vous devez être flammes jumelles et que vous allez vous rendre malade. Franchement, vous allez vous rendre malade pour moi. Ah non, parce que c'est ta flamme en fait et que tout ce que lui va ressentir, tu vas le ressentir. S'il tombe malade, tu risques de tomber malade. Voilà, c'est comme si vous étiez relié quoi, l'un à l'autre et que bon, on parle des anneaux. Toi et lui, tu vois. Et qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui voit ça très négativement si tu veux, si vous êtes ensemble. Mais moi, j'ai l'impression que qu'est-ce que je te dise ? Pour moi, vous êtes flammes jumelles. D'accord ? C'est ouais, voilà. Voilà. C'est voilà. C'est toi, lui, c'est les anneaux. Tu vois, c'est ta flamme. et même si au-dessus, il y a un homme ou une femme qui voit ça très négativement, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous allez vous rendre malade tous les deux. Voilà. C'est ce truc. La stabilité, c'est toi et lui. Tu vois ? Et vous allez vous rendre malade, en fait. Voilà. Donc, il est là, à côté de toi. Et vous allez vous rendre malade, en fait. Voilà. De toute façon, pour moi, on parle de projet. On parle de lui, des projets. Il y a des choses assez ancrées. Lui et toi. Après, lui, il peut avoir certaines peurs. concernant sa situation chez lui, par exemple, où il vit. Tu vois ? Sa maison ou son appart. Tu vois ? Il peut avoir peur, par exemple, de perdre, si tu veux, que sa souris proche de lui. Une femme, par exemple. lui fasse perdre beaucoup d'argent. Tu vois ? Et c'est pour ça que c'est compliqué. Il peut avoir peur que sa souris aura des chants. Il lui prenne de l'argent. Tu vois ? D'ailleurs, elle est assez négative, la souris vis-à-vis de lui. Et les changements. Tu vois ? Bon, et puis, bon, il y a la jalousie, quoi, au-dessus, de toi et de lui. Tu vois ? Bon. Mais c'est que de l'argent. C'est que pour de l'argent. Ce n'est pas parce que on aime monsieur ou qu'on t'aime à toi. Non, 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 non. Et on va voir très négativement, si tu veux, votre lien. Et pourtant, pour moi, vous vous aimez. C'est une évidence, tu vois ? Mais voilà. vous avez quand même la chance face à la jalousie. Attention, on peut parler, par exemple, de lui, d'une femme. Mais on peut parler aussi de toi, de certains hommes qui vont voir votre lien négativement. Parce que lui, il peut avoir une femme. Et toi, il peut avoir des hommes. Et que, bon, on n'a pas envie que vous soyez ensemble. Mais bon. Mais pour moi, voilà, vous êtes faits pour être ensemble. Donc après, bon, après on parle du chemin de toi en tant que femme. Et que tu vas avoir un choix à faire. Un choix sentimentalement. Ouais. Un choix. il va falloir que tu choisisses avec qui tu veux être. Avec ta flamme ou un autre. Pour moi. Donc, il va falloir que tu choisisses en tant que femme. bon. Parce qu'à un moment donné, pour moi, ça va arriver. Donc, tu vas beaucoup réfléchir. Beaucoup, beaucoup réfléchir. Et je pense que tu vas avoir besoin de temps. D'accord ? tu vas couper, tu vas couper, tu vas couper, tu vas couper un lien ou plusieurs liens en tout cas, parce que tu vas choisir la personne qui te correspond en tant que femme ou homme. donc forcément, il y a des choses qui vont s'arrêter. Tu vas choisir où est ton cœur et qui tu aimes en tant qu'homme ou femme. Tu vois ? Par rapport à la problématique de l'homme ou de la femme qui a beaucoup de choses à régler pour mettre fin à quelque chose, homme ou femme, ne t'inquiète pas trop. Parce que pour moi, on ne pourra pas te prendre autant d'argent que la personne l'espère. Je ne dis pas que, bon, la personne n'aura rien, mais pas autant que l'autre doit l'espérer. Voilà, donc ne t'inquiète pas trop par rapport à ça. De toute façon, c'est ton meilleur ami, c'est ta flamme. Donc après, c'est clair que tu vas choisir le cœur. Tu vas écouter ton cœur. Ça, il y aura des décisions. Il y a vraiment ce truc qui est lié. Le cœur, l'amour, voilà. D'accord ? Vous êtes connecté, vous avez beaucoup d'intuition, même si, par exemple, il est chez lui et toi, chez toi, et que vous ne vivez pas ensemble. Vous vous ressentez et vous devez même communiquer. Ah, ouais, ouais. Il y a une pureté, vous... Comme deux enfants, vraiment, c'est... C'est très joli, ouais. Après, on peut se servir, on va essayer de se servir de gamme ou quelque chose comme ça pour avoir plus d'argent. Mais bon, pour moi, ça ne marchera pas. de toute façon, la personne aura ce qu'il ou elle aura. Il n'y a pas de plus. OK ? Il n'y a pas de plus. Parce qu'il y en a, ils sont très forts pour manipuler. Essayer d'attirer plus d'argent à soi. Mais ça ne va pas marcher. D'accord ? Donc là... Pour moi, tu as le soleil entre toi et cet homme. Même si là, il y a des choses qui ne vont pas. Il y aura... Je pense qu'il va y avoir des déplacements entre toi et lui. Vous allez vous voir. Il y aura beaucoup de jalousie, par contre. Mais sur vous, vous avez le soleil contre ces gens-là. Il y a des choses qui seront tenues secrètes que tu ne sauras pas de suite. Que lui ou elle ne te dira pas de suite. Tu sauras plus tard. Ouais. Il y aura une clé d'appartement ou de maison. On va te le proposer dans le futur. Mais ça, pour le moment, tu n'es pas au courant. Puis alors, attends, tout ce qui se passe dans la vie de lui ou d'elle, tu ne le sais pas. Les disputes avec un homme ou une femme que c'est à cause de ça, etc. Voilà. Tu ne le sais pas. Ou alors, tu te doutes. Tu te doutes que lui ou elle par rapport à l'homme ou la femme... Mais pour moi, voilà. C'est ce genre de choses. Tu vois. Mais, bon, il y a quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui est malin, quelqu'un qui réglera tout ça. Tu vois. Parce que de toute façon, le cœur est lié. Vous êtes lié. Tu vois. J'ai le soleil sur toi et sur lui. Donc, voilà. Mais, il y a beaucoup de choses qu'on ne te dit pas. C'est-à-dire que si, par exemple, tu t'aperçois qu'il y a moins de communication, c'est à cause d'un homme ou d'une femme. Tu vois. Bon. Et puis, alors, attends, j'ai le malade imaginaire aussi par là. À la maison. Ah, ouais, ouais, j'ai le malade imaginaire près d'un homme ou d'une femme. Et ce n'est pas vrai. Elle n'est pas malade. Non, non, non. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a rien du tout. Non, 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 ce n'est pas vrai. C'est les malades imaginaires. Oui, oui, qu'on a proche de soi. Non, 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 ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a rien du tout. Pour moi, c'est les malades imaginaires. Ah, oui, c'est les malades imaginaires. Ah, oui, ça aussi. Tu le sauras plus tard. Ah, oui, les malades imaginaires. Oui, oui, oui. Il y avait un certain projet, par exemple, de vous éloigner. Ah, oui, c'est les malades imaginaires. Oui, et tu le sauras plus tard. Pour moi. Oui, 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 oui. Non, parce qu'on est prêt à tout, en fait, pour éloigner, par exemple, un homme et une femme. Ah, oui, ah, oui, forcément. Forcément, tu vois. Mais, bon, ce qui est fait pour être ensemble, sera ensemble. Voilà, si l'homme et la femme sont faits pour être en couple, vous pourrez, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Tu vois. Bon, ben, voilà. Donc, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye, bye.